Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur les positions que l'on a récemment acquises sur Google pour le site FIFIDEL.fr. Alors vous le savez, FIFIDEL.fr, c'est le business que j'ai créé avec ma femme de robe de mariée, à la fois en ligne, mais aussi dans des showrooms, dans des boutiques, notamment à Bordeaux et à Nice, et peut-être bientôt à Paris. C'est un business complémentaire que j'ai, notamment parce que j'ai voulu aider ma femme tout simplement, que j'ai monté à côté de Web Marketing Conseil, qui est plus sur l'accompagnement, la formation en B2B, et l'Uneos, qui est une agence que j'ai créée avec Gwena Elguiou, qui est une agence à Nantes, et donc qui va être plus dans la création de site et la réalisation de prestations marketing. Pourquoi je vous parle donc aujourd'hui de FIFIDEL.fr ? C'est parce qu'on a atteint des positions assez sympathiques. Là, je suis sur whatsmyserp.com, qui est un outil qui permet de suivre les positions, notamment sur un tas d'expressions que j'ai rentrées moi-même, plutôt que d'avoir des outils qui me font ressortir les mots-clés sur lesquels je rang, sur lesquels je me positionne. Là, tout simplement, avec whatsmyserp, je vais mettre la liste des mots-clés qui sont importants pour moi, et je vais regarder l'évolution de leur position. Donc, dans les positions qui m'intéressent, vous voyez que toutes les premières, là, elles ont un volume de trafic, un volume de requêtes, plutôt, par mois, qui est assez important. Alors, ce sont des estimations, 201 000 recherches par mois sur le terme robe de mariée. Voilà, on sait que ce n'est pas vraiment ce chiffre-là, mais ça permet déjà de donner des priorités. Par exemple, là, robe de mariée satin, c'est plus 880. Donc, voilà, c'est plus intéressant d'être premier sur robe mariage à 33 000. Et bien, sur ces mots-clés-là, voilà, j'en ai qui sont assez intéressants. Je suis huitième sur robe de mariée, donc ça, c'est plutôt cool, même si ça n'a pas forcément me donné des milliers de clics parce que, vous le savez, les premières positions Google, elles récoltent la majorité du trafic. Mais par contre, là, j'en ai robe de mariée, mariage qui est troisième avec 27 000 de volume par mois. Et donc, c'est pas mal, vous voyez, l'évolution. J'ai eu des moments où j'étais vraiment pas mal ranké, sixième, cinquième. Mais voilà, fin d'année 2023, j'ai tout refait, la structure de mon site, c'est-à-dire que j'ai créé beaucoup de nouveaux contenus et des nouvelles pages qui n'étaient pas connectées de la même manière. Du coup, j'ai été mis un petit peu en bac à sable par Google en mode, bon, on attend de voir ce qu'il fait. Et derrière, ça a payé parce qu'en mars, il m'a reclassé dans le top 10. Et aujourd'hui, bing, troisième. Troisième. Pareil, robe de mariée, pas chère, 18 000 recherches par mois. Je pense qu'honnêtement, c'est plus. Mais peu importe, je suis quatrième. Et ça évolue, évidemment, là, robe de mariée. Vous voyez, si je mets un petit refresh, il m'a mis 41e. Mais je suis sûr qu'en fait, je suis un peu mieux placé. C'est juste un petit bug. De temps en temps, il me met un peu plus bas. Mais en vrai, je suis dans le top 10. Et voilà, top 5 pour robe de mariée bohème aussi, qui est assez tendance. Voilà, je trouve ça assez cool que ça évolue comme ça. Et c'est des méthodes, en fait, que je mets en place depuis des années à travers mon site Web Marketing Conseil. Avec là, une touche un petit peu plus commerciale, un petit peu plus e-commerce. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est pas tout à fait la même approche sur Web Marketing Conseil. Vous voyez, on va être plus sur du contenu, sur des mots-clés, la requête informative parce qu'on est sur de la prestation de service. Donc, on va vouloir capter des gens qui sont en train de se demander comment générer du trafic, comment générer des prospects, comment générer des clients. C'est ma cible. Moi, c'est les prestataires de service, les agences, les cabinets de conseil, les coachs, etc. Et donc, ils ont ce type de demandes. Eh bien, il faut les intercepter à un moment avec des contenus qui vont être sur ces mots-clés-là. Alors que sur du e-commerce pur, on peut faire aussi du contenu du type comment organiser son mariage, comment trouver un prestataire, comment trouver un photographe. Je ne dis pas que c'est inintéressant, mais c'est beaucoup plus bankable. C'est beaucoup plus intéressant en termes de chiffre d'affaires d'avoir des gens qui se connectent sur robe de mariée sirène parce que vraiment, ils recherchent une robe de mariée sirène. Ils ne sont pas en mode peut-être qu'un jour, je vais me marier et dans 12 mois, comment je vais organiser mon mariage. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que cette méthode-là, qu'elle soit B2B ou e-commerce, je l'enseigne dans mon programme Trafic et clients. Je vais vous mettre dans la description le lien pour que vous puissiez accéder. Il y a un énorme module sur le trafic et Google avec pas mal de super leçons. Franchement, je me suis cassé la tête à faire quelque chose de compréhensible. Il n'y a pas du tout de technique. J'évite la technique au maximum pour que vous vous concentriez sur là où vous pouvez avoir une action, là où vous pouvez avoir un effet. Moi, le SEO, le référencement, c'est vraiment une source de trafic que j'apprécie. C'est peut-être lié à ma personnalité. C'est qu'il faut pas mal bosser parce que c'est comme une locomotive, c'est comme une fusée. Il faut mettre du charbon, il faut mettre de l'essence, du carburant pour que ça décolle. Donc, ça prend du temps au début des 3, 4, 5 premiers mois. Il ne faut vraiment pas compter sur un impact. Et puis, petit à petit, comme une locomotive, ça va commencer à démarrer et à un moment, c'est inarrêtable. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les mois votre quota de prospects qui vont venir sur votre site. Comme aussi une fusée, ça va arriver dans la stratosphère ou en tout cas dans l'atmosphère et ça va tourner tout seul sans avoir besoin d'une énorme capacité, une énorme consommation de carburant. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le trafic lié au référencement. C'est vrai qu'on peut utiliser le trafic payant. Moi, sur les FIFIDEL, clairement, j'ai un budget entre 1 500 et 2 000 euros par mois de Facebook Ads, de Google Ads, etc. Forcément, ça aide. C'est évident. Sur Web Marketing Conseil, c'est plus autour de 700 à 1 000 euros. Et dans le cadre de gros événements, je vais mettre 3-4 000 euros par mois, mais je vais être plutôt entre 500 et 1 000 euros. Donc, c'est un petit peu votre assurance vie. Le jour où vous n'avez plus de clients, que ça baisse un petit peu votre activité, que vous ne pouvez plus mettre d'argent en Facebook Ads, en YouTube Ads, en LinkedIn Ads, le trafic Léo SEO, c'est ce qui va vous sauver les fesses parce que celui-là, il ne va pas baisser, sauf si bien sûr, vous le laissez en jachère, mais il va toujours vous rapporter des clients. Voilà. Je vous ai mis le lien vers la formation dans la description. Dernière chose, je suis en train de préparer un petit atelier sur Shopify et sur comment le faire grandir, comment le faire passer de zéro à, pour le coup, FIFIDEL, on est à 350 000 euros de chiffre d'affaires par an pour l'instant. Donc, aujourd'hui, je peux vous apprendre ça. Comment passer de zéro à 350 000 et comment surtout créer du trafic, utiliser la pub, utiliser les réseaux sociaux. Donc, je suis en train de créer un atelier pour vous expliquer tout ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse tout simplement que je vous donne le lien pour vous inscrire. Voilà. À très vite pour de nouvelles vidéos.